Musique Le cancer chez l'enfant est une maladie rare qui représente 1 à 2% des cancers. Il existe tout de même. L'ONG Aline fait de la sensibilisation sur les cancers de l'enfant sa première mission. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme a effectué le jeudi 26 octobre 2023 sa deuxième rentrée académique. Et contrairement à l'information qui faisait état de 9 victimes dont 3 décès suite à la consommation de Garba par les élèves d'un collège privé à Yopougon, aucun décès n'a été enregistré. Nous y reviendrons dans cette édition. Bienvenue dans le 7 minutes. De la batterie. Du piano. Et un décor spécial uniquement réalisé pour l'événement. Ici à la paroisse vêtue de gloire, on se prépare pour la fête. Mieux, on est déjà prêt pour la Toussaint. Nous sommes en train de faire les derniers réglages au niveau de la sono et au niveau des quantiques. On attend les différents choristes pour l'événement de la Toussaint. On essaie d'aménager un peu le temps pour cet événement-là. Concernant la fête de Toussaint, je fais quelques réglages à propos du piano pour apporter plus de sons et plus de mélodies pour glorifier le nom du Seigneur. La Toussaint est une cérémonie où l'on honore les saints. La célébration se fait dans plusieurs branches de la religion chrétienne, comme ici chez les christianistes célestes. C'est une fête en réalité pour célébrer les saints. Le Luc, le Matthieu, le Batelemy, le Jacques, le Pierre, tous ces saints, ces apôtres-là qui ont travaillé en dehors des douze apôtres. Il y a d'autres saints également que le christianisme a connus et qui sont aujourd'hui dans la sainteté. A noter que la Toussaint est célébrée le 1er novembre chaque année. Un 1er novembre déclaré jour varié sur toute l'étendue du territoire national. Il ne touche pas que les adultes. On estime que chaque année, un cancer est diagnostiqué chez 900 à 1000 enfants et adolescents de 0 à 19 ans. Membre de la coalition des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire, l'ONG Aline, dirigée par Damien Alain Yapo, a fait de la lutte contre le cancer pédiatrique un sacerdoce. Tous les ans, à travers des activités sportives, elle mobilise jeunes et enfants pour une campagne de sensibilisation. Objectif, dessiner ensemble un avenir à tous les enfants vivant avec un cancer. Cette marche à Nord est une activité qui nous permet d'être plus proche de la population en fait de pouvoir faire de la sensibilisation. La sensibilisation qui est l'un de nos premiers. Il faut que les enfants soient en santé pour qu'il y ait des maires. Alors nous disons aussi que nous soutenons la cause des maires, parce que nous sommes membres de la Côte d'Ivoire et de la coalition des ONG de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes membres de membres créatifs, donc nous serons engagés encore dans la lutte contre le cancer adulte. Le cancer pédiatrique ou cancer de l'enfant constitue un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Deux enfants sur trois ont un diagnostic tardif entraînant une mortalité autour de 40% des cas, selon le Programme national de lutte contre le cancer. Top départ pour les cours à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Le jeudi 26 octobre, les responsables de cet organisme sous-régional implanté à Jacquesville en Côte d'Ivoire se sont donnés rendez-vous pour la cause à Abidjan. À cette rencontre, présidée par le directeur de cabinet du ministère d'État, ministère de la Défense, militaires, civils et enseignants étaient présents. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est que l'Académie a formé déjà plus de 1 400 stagiaires africains venant de 26 pays africains. Donc c'est ce qui est aussi intéressant. Nous avons le milieu 1, qui est le col interministrat d'État, et nous avons le milieu 2, qui est le complexe d'entraînement des forces spéciales, qui est des difficultés spécialisées, aussi très importants dans la lutte contre le terrorisme. Et puis vous avez l'Institut de recherche stratégique, qui fait l'analyse, la menace terroriste, et qu'après, on fait aussi des recommandations aux différents gouvernements. C'est la deuxième rentrée de cette académie après quelques mois de vacances, et elle est placée sous le thème bouleversement géopolitique en Afrique de l'Ouest. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme est le fruit d'une ambition partagée par la Côte d'Ivoire et la France, celle de proposer en terre africaine une capacité de réponse globale au terrorisme. Elle a été inaugurée le 10 juin 2021 sur son site de Jacquesville, à 35 kilomètres d'Abidjan. Non, il n'y a pas eu de mort parmi les élèves du groupe scolaire Savants 2 de Yopougon, qui ont eu un malaise après avoir mangé du garbat. Au nombre de 8, ils se portent tous bien et vont à l'école en toute quiétude, contrairement aux trois décès annoncés sur les réseaux sociaux. Une semaine après l'incident, cette info est allée à la rencontre des 10 élèves, qui ont rassuré les uns et les autres sur leur état de santé. Nous portons bien et heureusement, ça va. Et voici, mes frères, ça va. Il n'y a pas eu de mort. Je le dis et je le répète, sur les 8 enfants, 8 sont vivants, par la grâce de Dieu. Il n'y a eu aucun mort. S'il y a eu des morts, c'est certainement dans le camp de ceux qui ont laissé les morts. Mais aucun élève de Savants 2 n'a perdu la vie, comme ils le disent depuis le vendredi 20. Ces 8 élèves ont été tous admis dans des centres de santé après avoir consommé de la tchéquée et du poissonton, communément appelés garbas. L'enquête en cours du commissariat du 16e arrondissement permettra de faire toute la lumière sur les circonstances de cet incident et de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. En attendant, la direction du groupe scolaire Savants 2 continue de soutenir les victimes. De nouvelles mesures ont été arrêtées pour inviter les élèves à ne pas consommer tout ce qui est vendu aux alentours de l'école. Soutenir les populations meurtries après les affrontements intercommunautaires de doux groupes à Lénois, c'est l'objectif du conseil régional du GAU. Julien Conant, le quatrième vice-président du conseil régional du GAU, au nom du président Djéjé Bagnon-Jouachin, le président du conseil régional du GAU, a conduit le dimanche 29 octobre 2023 une délégation des élus et cadres de cette région dans la sous-préfecture de Dougrou-Palénois. Cette délégation a rencontré les autochtones BT et les aloctones baoulés. Le BT est d'abord un être sociable. Parce que quand vous venez ici, vous trouverez des baoulés partout. Si le BT n'était pas sociable, bien évidemment, il ne pourrait pas recevoir les peuples ici. Vous trouvez des baoulés, vous trouvez les malinques, vous trouvez tout le monde ici. Notre espoir, et comme nous le recommande chaque instant, le président de la République, c'est qu'il y ait la paix. Et nous pensons que les populations ici vivent dans la paix. Ce qui est arrivé, c'est un concours de circonstances. Ça va passer. Et nous l'ont démontré. Les populations visitées ont salué ce déplacement des élus et cadres du GAU. Dans la vie, on se rencontre un jour, on se bagarre, mais on doit pouvoir s'asseoir pour dire pourquoi on s'est bagarré et qu'est-ce qu'on peut faire après la bagarre. Vous êtes venu nous voir dans cette situation. Merci d'être venu à nous. Merci au président du conseil régional qui a pensé spontanément à Dougrou-Pareignois. C'est peut-être pas bon d'être à la une en situation difficile, mais c'est aussi bon parce que, bon, toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui a conscience qu'à Dougrou-Pareignois, ça ne va pas. Ces différentes rencontres se sont déroulées en présence de Boga Sivori, président du comité départemental des chefs traditionnels de Gagnois. L'envoyé du président du conseil régional a fait un important don aux populations visitées. La délégation a également visité le village de Maïbois. Il faut rappeler que ces affrontements ont enregistré deux morts, plusieurs blessés graves et de nombreux dégâts matériels. Les blessés ont été admis au centre hospitalier régional de Gagnois pour des soins. C'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci et sur www.cetinfo.ci et sur www.cetinfo.ci